bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes économiste vous enseignez notamment l'économie à l'institut d'études européenne de l'université paris 8 saint-denis on vous lit aussi d'en charger d'eau et alternatives économiques alors une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en trois minutes vous dites tout vous faites une démonstration implacable sur la réforme des retraites vous parlez notamment d'un fonds de réserve c'est quoi ce fonds de réserve alors il faut quand même que je cite ma source ma source alors oui c'est ça voilà donc ma source en fait un article de christian eckert qui a un gros défaut c'est que c'est un ancien ministre de françois hollande mais qui a une grande qualité c'est qu'il connaît ces sujets et donc il a fait un article pour alternatives économiques où il donne toutes les sources tous les liens il renvoie vers donc les travaux du conseil d'orientation des retraites les travaux de la caisse d'assurance maladie sur la sécurité sociale etc et en fait ce qui montre je n'ai pas redonner tous les détails mais ce qui montre c'est que effectivement le problème des retraites étant connu un depuis 30 ans le rapport rocard c'est 1991 donc c'est pas c'est pas d'hier lionel jospin en particulier avait mis en place un fonds de réserve des retraites qui à peu près 35 milliards dessus sur ce compte et aussi les caisses complémentaires privées à ce qui s'appelle l'agir qui est l'arco qui ont fusionné maintenant dispose de plus de 100 milliards 116 milliards exactement de réserve donc on a un total de réserve pour les retraites de 150 milliards et il faut savoir j'ai encore vérifié les chiffres ce matin en venant que en 2018 le régime général des retraites en france est à l'équilibré et que pour et donc en fait même si on reprend les termes et que le déficit annoncé pour 2022 2025 c'est quelques milliards donc en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est exactement comme si vous aviez 100 euros de découvert à la fin du mois et que vous aviez quinze mille euros d'épargne et que vous paniquiez parce que vous n'allez pas pouvoir finir le mois il ya un deuxième élément de votre démonstration vous dites la cadesse prévoit de finir de rembourser aussi la dette de la sécurité sociale d'ici 2024 en quoi c'est une donnée importante ça aussi alors ça c'est quelque chose de très important c'est comme vous le savez ça fait littéralement des décennies qu'on nous assomme avec le trou de la sécu le déficit de la sécu et là je voudrais quand même juste dire que ce qui me révolte de plus en plus comme citoyen même quasiment plus que comme économiste ou comme enseignant c'est qu'en france nos jeunes ils obtiennent le bac et ils savent pas ce que c'est la sécu et ça je trouve que c'est quand même un scandale absolu parce que sérieusement toutes catégories confondues c'est une des plus fabuleuses institutions humaines et pour la chance pour ceux d'entre nous qui ont la chance de voyager vous allez d'à peu près n'importe quel pays du monde y compris des pays riches mais personne n'a la sécurité sociale tout le monde nous regarde avec des étoiles dans les yeux cette idée que quand vous êtes vieux vous touchez de l'argent quand vous êtes malade vous touchez de l'argent quand vous êtes enceinte vous touchez de l'argent quand vous êtes handicapés vous touchez de l'argent même si je sais très bien que c'est insuffisant mais personne n'a ça dans le monde quasiment personne un petit peu les pays scandinaves et encore ça a beaucoup baissé et c'est tout juste un exemple mon frère il vit en suisse il a deux enfants une journée à la crèche une journée à la crèche pour ses deux enfants c'est 200 euros c'est de et donc il travaille à temps partiel parce que la crèche tu couches trop cher juste pour garder ses enfants ce qu'il apprécie par ailleurs parce que c'est juste trop cher en suisse juste à côté de chez nous et donc voilà il se trouve qu'effectivement comme les gens s'en sont rendu compte les remboursements de santé ont beaucoup baissé ces dernières années et donc aujourd'hui la sécurité sociale elle est à l'équilibre et là je viens de voir un document aussi signé d'Agnès Buzyn et Gérald Darmanin de mars 2019 mars 2019 où ils se félicitent du fait que la sécurité sociale est quasiment à l'équilibre que la plupart des différentes ce qu'on appelle différentes branches de la sécu sont en excédent accès ces gens là aujourd'hui qui nous terrifient sur l'effondrement de notre système social il ya six mois se gargarisait de la réussite des mesures et du fait que la sécu était sauvée était à l'équilibré donc pour revenir à votre question effectivement il ya de l'argent qui était pris chaque année sur nos cotisations sur notre argent qui servait à rembourser la dette qui effectivement a été accumulée par la sécu et cet argent effectivement cette dette va être remboursé au plus tard en 2024 et donc il ya plus de 20 milliards d'euros qui seront disponibles ce qui sera bien plus que le déficit annuel des retraites chaque année mais alors quand on écoute leur argument c'est qu'effectivement peut-être aujourd'hui certaines des caisses sont excédentaires en tout cas sont à l'équilibre vont être à l'équilibre mais leur argument c'est que c'est à dire la structuration de la population française du rapport actif non actif ou en tout cas on sait qu'aujourd'hui en moyenne 1,7 actifs cotisent par retraités alors qu'il était de 2005 entre les années 70 c'est leur argument c'est de dire on prépare l'avenir d'un système qui ne fonctionnera plus ce qui est difficile pour les gens non mais ce qui est difficile pour les gens comme vous et moi c'est que ça à la force de l'évidence à ce qu'ils disent évidemment on le voit que nos amis dans les familles tout le monde s'inquiète il va y avoir de plus en plus de vieux comment on va faire pour payer etc mais alors en fait il ya plein de réponses à ça il ya plein de réponses la première c'est que il ya eu plein de réformes de retraite qui ont déjà été faites pour les gens de la génération faire cotiser 43 ans et donc qu'est ce qui se passe quand vous augmentez la durée de cotisation je trouve que c'est une des réformes les plus géniales en termes de machiavélisme c'est que vous baissez les retraites sans le dire parce que l'immense majorité des gens ne décident pas de leur durée de cotisation de quand vous dites avoir travaillé 43 ans et puis après ça a monté à 44 ou 45 mais la plupart des gens vont travailler que 40 ans juste parce qu'ils pourront pas bosser plus et qui ne ça ne dépend pas d'eux ça dépendra de leur état physique de leur santé mentale des maladies qu'ils auront et des décisions de l'employeur donc en fait déjà demain les retraites vont baisser c'est certain et comme le dit guillaume duval le sale boulot a été fait et le vrai problème qui va venir c'est la pauvreté des retraités et d'autre part juste pour dire c'est quand même aberrant de dire qu'il faut que tout le monde bosse plus alors qu'on a aujourd'hui des millions de gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui voudraient travailler et qui peuvent pas c'est comme incroyable que personne ne fasse déjà juste le lien entre le pseudo déficit des retraites et le chômage c'est déjà un truc évident que tout le monde devrait faire c'est vrai qu'aujourd'hui il faudra travailler plus longtemps alors qu'on a du mal à faire rentrer une partie de la jeunesse au travail on sait aussi que les plus de 55 ans seront souvent les plus au chômage dans la petite vidéo de trois minutes où vous dites absolument tout mais d'une manière très encore une fois clair et limpide vous dites en gros que aujourd'hui il n'y a presque plus besoin de réformer sur le système de financement des retraites que l'enjeu il est plus du côté de l'emploi du côté des salaires et du côté de la répartition du travail alors moi j'ai un gros j'ai vraiment un énorme défaut que je partageais justement avec bernard maris c'est que lui comme moi notre vie c'est les idées et j'arrive pas en fait à ne pas considérer que les idées sont les choses les plus importantes dans la vie et je et je crois vraiment que les gens du gouvernement sont sincères et je pense vraiment qu'ils ont alors ça serait trop long à expliquer mais je crois qu'ils ont une représentation du monde une représentation qui est à la fois intellectuelle parce qu'ils ont tout su soit ils ont pas eu de cours d'économie soit il est très mauvais cours d'économie et comme bien placé pour savoir des gens très très sérieux des prix nobel des institutions internationales nous explique littéralement depuis des décennies que notre système social n'est pas soutenable forcément pour eux c'est une évidence c'est comme le fait qu'il fait froid en hiver c'est pareil et d'autre part ça se conjugue au fait que ce sont des gens qui sont extrêmement privilégiés mais qui ne s'en rendent pas compte sont des gens qui aiment leur travail qui ont un travail qui est facile ils sont ils sont assis toute la journée combien de gens sont assis toute la journée vous êtes vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter moi je discute beaucoup avec les gens mais à 19h les filles elles sont rincées elles sont explosées des deux bouts mais total ils ont aucune idée et notamment parce que c'est des gens et dans emmanuel macron l'a dit plusieurs fois qu'il a fréquenté ce milieu et ils font ce qu'on fait un peu tous il regarde toujours vers le haut et ils ont des amis qui sont multimillionnaires qui sont milliardaires effectivement eux à côté muriel pénicaud par exemple elle et les millionnaires effectivement mais il ya un nombre incroyable de millionnaires dans ce gouvernement et de calme ça joue quand même mais ils ont des gens qui gagnent dix fois cent fois plus qu'eux qui ont des jets privés c'est leurs amis ils dînent avec eux le soir donc eux à côté évidemment les options d'être des prolos mais ils se rendent pas compte qu'ils sont ultra privilégiés et que et en plus ils sont persuadés qu'ils ont une vie ultra dure voilà la dame qui fait le ménage dans mon université elle se lève à 4h le matin elle fait deux heures de transport le matin elle a plusieurs boulots dans la journée comme c'est le cas beaucoup de ces femmes là qui sont souvent immigrés elle rentre chez elle à 20h sa journée beaucoup plus dure que celle d'une ministre mais simplement et ça aussi vous le savez dans les médias le travail a disparu on voit plus jamais le travail on voit plus jamais les corps fatigué usé les gens dont la peau est tirée les les mains abîmées les corps ont disparu justement vous qui parlez de la vie des idées qui est passionné des idées comment on explique aujourd'hui que ce soit les hommes les femmes de gauche comme de droite d'ailleurs ils ont en tout cas ou même peut-être même dans la table des français on a acté l'idée qui ne reste qu'une idée que parce qu'on vit plus longtemps il faudrait travailler plus longtemps pourquoi cette idée là elle est presque alors moi ma réponse de prof vraiment c'est parce que on s'est pas raisonné en économiste et parce que simplement on nous l'apprend pas à l'école et effectivement quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle jean gadrey qui écrit des milliers textes sur internet sont fantastiques sont libres d'accès et il explique ça en permanence et notamment il avait fait un article pour expliquer en dix ans regardez lorsque la population vieillit à ce qui compte c'est évidemment le rapport entre le nombre de personnes âgées et le personne nombre de personnes qui travaillent mais il nous dit un truc tout bête auquel moi j'avais pas pensé non plus il nous dit il ya moins d'enfants mais les enfants aussi ça coûte très cher à éduquer à élever etc c'est une charge pour la société avant qu'ils travaillent et donc il nous dit effectivement la part des vieux va augmenter mais la part des jeunes va baisser donc en fait le rapport pour les termes des économistes entre le nombre d'actifs de cotisants et de dépendants il se dégrade mais il se dégradera pas tant que ça ça c'est quelque chose que personne nous dit et ça c'est quelque chose qu'un collégien peut comprendre mais encore faudrait-il que ce soit enseigné au collège et d'autre part il effectivement un truc plus important qui pour moi est la plus grande victoire sur le plan économique des libéraux c'est de nous avoir fait croire que on est un pays pauvre et ça je trouve c'est une indécence totale c'est à dire que tout le monde le voit enfin là je suis suffit évidemment on est à paris mais on se voit dans la rue juste un chiffre le prix moyen d'une voiture neuve en france c'est 25000 euros mais qui sait qu'il ya les moyens d'acheter ça il ya quand même de l'argent et en fait on a un pic qui dégouline enfin donc qui dégouline pas justement parce que c'est justement c'est coagulé en haut mais il y a une richesse mais qui est folle dans ce pays qui est complètement folle on est un des pays qui épargne le plus au monde vous discutez que les gens personne n'a d'argent sur le compte en banque vous regardez les chiffres il ya des centaines de milliards et on parle pas des entreprises et des dividendes de tous ces salaires délirants et c est pour moi vraiment et je vois qu'une très grande partie de la gauche a intégré ce discours là sur l'idée que effectivement c'est quand même difficile il ya des déficits et tout ça et alors effectivement ce qu'il faudrait comprendre mais là aussi il faudrait l'apprendre à l'école c'est que l'état c'est pas la france et la sécu c'est pas la france donc l'état peut être en déficit la sécu peut être en déficit mais la france comme pays extrêmement riche quand on vous dit ça du coup qu'est ce qui justifie d'après vous justement là cette réforme finalement est ce que est ce que philosophiquement ça répond à une perspective politique à une ambition à une idée politique ou est-ce que vous pensez justement comme vous le dites que parce que il ya une coagulation des richesses il ya oui il ya ce système qui fait que peut-être cette réforme aurait davantage intérêt à l'issé pour des intérêts privés pour capitalisation pour des recours à des retraites privées est ce que c'est ça qui est dans le fond et les intentions de ce gouvernement alors je pense qu'il ya un mélange de plusieurs choses parce que par exemple il ya évidemment tout le monde l'a vu il ya quand même c'est toujours le cas mais là je trouve que c'est particulièrement net il ya quand même un très grand écart entre la campagne d'emmanuel macron et ce qu'il fait un par exemple ça c'était quand important pendant sa campagne il avait comme dit qu'il allait étendre les droits des chômeurs notamment aux personnes qui démissionnaient ce qui était un progrès intéressant et là il a massacré il ya quelques semaines le montant des allocations chômage et c'est impressionnant on en parle déjà plus alors que ça ça affecte le quotidien de millions de gens dans notre pays donc ça c'est quand même incroyable d'autre part sur les retraites il avait un argument malin et qui n'était pas faux en tant qu'argument sur l'unification la simplification du système et ça ça parle beaucoup à cette idée qu'il ya 42 régimes et tout ça en fait 90% des gens sont dans le régime général c'est évidemment c'est évidemment du baratin et j'ai regardé un petit peu la réforme en suède qui sert de référence de référence à emmanuel macron le slogan de la caisse d'assurance retraite suédoise et est exactement le même que celui d'emmanuel macron donc en suède la monnaie c'est la couronne puisqu'ils n'ont pas l'euro et donc il disait c'est une couronne cotisée égale une couronne de retraite donc c'est exactement le slogan d'emmanuel macron et j'ai regardé les chiffres mais là il faut être assis c'est à dire que les retraites en suède ont baissé trois fois en 2010 2011 2014 que les suédois qui touchaient à peu près 60% de leur dernier salaire à la retraite maintenant ça a beaucoup baissé donc les retraites suédois sont déjà très inférieures au nôtre déjà et ça va encore continuer à baisser c'est à dire qu'en suède il ya eu un massacre des retraités mais hallucinant et le taux de pauvreté chez les vieux suédois est deux fois plus élevé que chez le nôtre et ce qui est extraordinaire c'est que cette retraite cette réforme des retraites suédoises elle est présentée en exemple dans toutes les institutions internationales parce qu'effectivement il ya eu une consultation pendant des années à la suédoise avec des centaines de milliers de gens impliqués dans des réunions locales et c'est des discussions vraiment pendant des années mais ils ont massacré leur système et ça c'est quand même incroyable c'est comme des données qui sont très faciles à trouver moi je trouve enfin on passe deux heures sur internet on a tout et c'est dingue quand même c'est quand même dingue que le gouvernement arrive à vendre le modèle suédois alors que c'est une catastrophe absolue il ya la valeur du point il ya aussi le principe que c'est ce principe alors parce que si on disait ça évidemment ça c'est ça peut pas ne pas dire que ça c'est injuste effectivement la grande force du truc et j'avoue moi je n'ai pas perçu totalement au début c'est que mais là encore c'est parce qu'on connaît mal nos institutions c'est que la retraite aujourd'hui c'est la sécurité sociale et la sécurité sociale en fait nous protège mieux que l'état parce que la sécurité sociale il ya une forme de compromis entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs il ya des négociations et donc les gens font pas n'importe quoi et surtout il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde or emmanuel macron c'est quelqu'un on le voit dans tous les domaines qui est fasciné par l'autorité la puissance de l'état et donc le premier changement qui est fait dans cette réforme c'est maintenant la retraite est gérée par l'état elle s'est gérée par l'état et donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un d'extrêmement violent socialement comme emmanuel macron qui au pouvoir il peut demain massacrer votre retraite donc la première chose que les gens doivent comprendre c'est que le point ne vaut rien vous avez des points mais le point ne vaut rien et évidemment on a tous vu la vidéo de françois fillon qui le dit françois fillon nous dit ce qui est génial avec le système par points si vous avez des points mais vous n'avez plus rien et donc ce qui est fantastique d'un point de vue politique c'est qu'aujourd'hui tout le monde me dit je sais pas combien se gagnerait la retraite mais en fait c'est faux parce qu'aujourd'hui vous avez vraiment accumulé des vrais droits effectivement vous savez pas exactement combien vous allez avoir mais vous avez des vrais droits et si macron gagne cette retraite cette réforme c'est pour ça qu'elle est absolument décisive on aura tous des points mais il faut bien comprendre que ces points ne valent rien ça qui ils valent moins que les points total qui vous permet d'avoir une radio à la station service alors déjà ça en fait c'est insuffisant mais surtout il faut bien comprendre que légalement il n'y a aucune garantie c'est à dire que là c'est vraiment du pipeau intégral et franchement face et même dur à quoi qu'on monte à ce point là parce que edouard philippe déjà il fait ce qu'il veut et puis surtout edouard philippe il peut pas forcer le gouvernement la personne qui sera chef de l'état dans cinq ans dix ans de faire quoi que ce soit c'est à dire que si on dit on nous dit pas regarder il ya une énorme récession et c'est tout à fait possible il ya une nouvelle crise financière il ya des catastrophes climatiques comment ça nous coûte est vraiment beaucoup trop cher etc et ben le jour où vous comme moi on arrive à la retraite on dit bon bah voilà monsieur jacquemin bonjour vous avez 12000 points c'est très bien mais vos 12000 points ça fait 500 euros par mois et vous pourriez strictement rien dire et c'est encore c'est pas théorique parce que c'est exactement ce qui est arrivé au suédois quand même une des grandes avancées sociales réformes c'est le seuil de 1000 euros et aucun retraité en tout cas touchera moins de 1000 euros en son retraite c'est vrai que s'ils le font ça c'est vrai faut pas faut pas caricaturer non plus effectivement il ya un petit progrès pour vraiment les les plus pauvres d'entre nous il ya un petit progrès et ça effectivement il faut les femmes voilà oui mais ça en fait c'est vrai ce que vous dites mais en fait ça c'est vrai vraiment que pour les femmes qui ont des très bas salaires qui ont des des faits c'est vraiment disons les 10% les plus pauvres de la population mais par contre pour les femmes en général effectivement là aussi c'est mal expliqué volontairement le fait de prendre en compte l'ensemble de la carrière est beaucoup plus pénalisée pénalisant que le système actuel on se rappelle peut-être que avant édouard balladur en 93 c'était les dix meilleures années dans le privé qui était prise en compte donc ça garantissait en fait la retraite avec édouard balladur c'est passé aux 25 meilleures années donc évidemment ça baisse les retraites puisqu'on fait moyenne sur évidemment un montant qui est en moyenne plus bas et maintenant on prend en compte l'ensemble de la carrière donc ça veut dire que si vous hésitez quand vous êtes jeunes vous vous cherchez ou la boîte pour laquelle vous travaillez vous licenciez etc si vous avez des années compliquées mais ça vous allez payer littéralement toute votre vie et donc ça c'est un moyen génial d'un point de vue technocratique de baisser encore les retraites parce que les temps partiels vous avez un parent malade un enfant malade vous arrêtez de bosser etc ça les amis vous allez payer tout littéralement au sens propre du terme toute votre vie et pardon je n'ai pas répondu évidemment que c'est l'avenue pour les fonds de pension mais là faut arrêter de se mentir ces fonds de pension ils existent déjà et toutes les assurances retraite qui sont proposées notamment y compris par les mutuelles qui ont un double jeu que je trouve honteux là dessus de dire on est des mutuelles on est des gens gentils mais non vous n'êtes pas des gens gentils les gens gentils c'est la sécu fin de l'histoire et les mutuelles elles placent votre retraite sur les marchés financiers comme les assurances et les gens qui jouent avec votre argent c'est des traders qui gagnent dix fois plus que vous et cet argent c'est le vôtre et donc là tous les travaux des économistes montrent que les fonds de pension non seulement non seulement évidemment c'est risqué si la bourse s'effondre ce que tout le monde sait mais beaucoup plus que ça vous récupérez une part ridicule de tout ce que vous avez mis parce que vous confiez votre argent à des gens qui font joujou avec et ces gens là et ben ils se gavent avec votre argent et ce qu'on dit pas assez et c'est là que je trouve que évidemment comme c'est comme d'un que ce soit pas enseigné à l'école on peut comme vraiment se demander pourquoi c'est pas le cas le système français de retraite d'un point de vue économique c'est une des technologies les plus fantastiques qui existent parce que l'argent est pris tous les mois et versé tous les mois est ce que nous des commis s'appelle les coûts de transaction c'est à dire ce qui est perdu entre ce qui est prélevé sur mon salaire et ce qui est versé à mamie et odile c'est presque zéro parce qu'évidemment il ya des ordi vous avez quelques centaines de salariés à la caisse d'assurance gis qui s'en occupe et fin de l'histoire et c'est des gens qui ont des salaires normaux donc ce qui est fou c'est qu'on n'arrive pas et depuis des années moi c'est vrai que je suis en guerre notamment des mois contre le parti socialiste et c'est comme tout le monde depuis maintenant des décennies c'est comme incroyable qu'il n'y ait aucune parole politique je dirais dans le au centre d'échiquier politique et même de droite même de droite pour valoriser expliquer et défendre notre incroyable système de sécurité sociale qui est juste un des trucs les plus fantastique et jamais été inventé j'ai une dernière question j'ai le raveau on m'a parlé un tout petit peu vous on devait parler d'ailleurs un petit peu le ministre de l'action et les comptes publics gérard d'arrivée que les huit milliards vers ces origines spéciaux ne se justifiaient plus alors alors bon j'ai peut-être vous décevoir je vais dire qu'il a raison il a raison parce qu'en fait je me suis un peu penché sur la question et le régime spécial des cheminots c'est très rigolo c'est à dire que quand il est créé au 19e siècle d'abord il est créé par des entreprises privées puisque on avait six grandes compagnies ferroviaires la fameuse plm le pari lyon méditerranée on avait le pari orléans qui nous a laissé les magnifiques gars les magnifiques gares parisiennes n'ont pas été construites par l'état est construite par les entreprises privées avec des emprunts sur des dizaines d'années etc la fameuse gare d'orsay a été construite par des fonds privés c'est vraiment un joyeux national et alors ces entreprises donc elles se créent à partir du seconde moitié du 19e siècle et en fait un problème énorme c'est d'attirer la main d'oeuvre de discipliner la main d'oeuvre parce que vous avez un réseau à gérer sur des milliers de kilomètres évidemment faut que les horaires correspondent et faut que les gens partent de chez eux pendant des jours et des semaines entières parce que à la vitesse moyenne des trains à l'époque le gars il faisait pas le conducteur faisait pas l'aller-retour dans la journée bref et donc qu'est ce qu'elles font elles créent énormément d'avantages sociaux pour attirer les gens parce qu'on l'a aussi on n'a pas appris à l'école mais en france en fait les industriels ont eu beaucoup de mal à arracher les français à leur terre on était un pays de paysans et c'est un prof d'histoire qui m'avait appris ça notamment dans les mines dans le nord de la france quand il y avait un animal qui mettait bas quand il y avait les récoltes les gars ils venaient pas à bosser et donc ces processus industriels qui vient de travailler en continu ont mis en place des systèmes sociaux avantageux donc le départ à 50 ans faisait partie bon à l'époque les gars ils m'oient tous avant 50 ans de toute façon il y avait aussi j'ai regardé un peu là dans les c'était il y avait en fait des dames qui étaient chargées de s'occuper des familles dans les grandes compagnies ferroviaire il y avait une sorte de maternalisme qui s'occupait de l'orientation scolaire des enfants de la santé de la famille et de donner des conseils pour gérer l'argent du foyer tout ça c'était vraiment une société cheminote comme ça j'ai trouvé des travaux de l'historien george ribeil qui explique ça donc c'est passionnant donc en fait si on veut dire que ça justifie plus c'est vrai parce qu'en fait ça s'est jamais justifié par les conditions de travail si on réfléchit au 19e siècle le travail était hyper dur partout conduire locomotive c'était terrible mais c'était pas forcément pire que d'autres métiers bref ensuite ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement le déficit du régime des retraites de la sncf est très important c'est 5 milliards c'est énorme comme sommes maintenant qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que la sncf en 1970 il y avait 300 mille personnes qui travaillent à la sncf aujourd'hui c'est la moitié on a supprimé 150 mille emplois à la sncf donc forcément tous les anciens employés ils sont à la retraite aujourd'hui ceux qui bossent ils sont deux fois moins nombreux donc évidemment ils peuvent pas financer la retraite des anciens et ce qui est quand même complètement dingue c'est alors que tout le monde nous parle que de transition écologique qu'on veut un retour des trains de nuit que les femmes se font agresser dans les transports en commun quotidiennement qu'il n'y a personne pour nous renseigner regardez aujourd'hui vous pouvez plus appeler une gare il n'y a plus numéro de téléphone pour la gare si vous allez chercher à attendre quelqu'un dans une gare spécifique soit sur le réseau d'île de france où il n'y a plus ou peu plus vous tombez sur passer il ya des emplois et des dizaines de milliers d'emplois à créer la sncf et aujourd'hui évidemment faudrait réduire le trafic routier développer le frais de ferroviaire qui a été massacré par les gouvernements etc donc là le et donc la première réponse au déficit des régimes de la sncf c'est d'abord l'emploi on embauche des jeunes qui cotisent évidemment et d'autre part moi je pense effectivement que là c'est une grande erreur de la gauche c'est qu'il aurait fallu je pense effectivement unifié les systèmes de retraite et pour ça il y a une solution simple qui est de dire effectivement je suis d'accord on peut pas être conducteur pendant 30 ans ça s'impose aucun problème de ça on le voit mais c'est le cas dans plein d'autres métiers on voit bien qu'il ya plein d'infirmières qui crament au bout de 20 ans tous les profs se suicident et c'est des métiers extrêmement dur et parce que j'aimerais là c'est une requête personnelle donc si monsieur darmanin m'écoute ou qu'un ministre est à l'écoute etc je me permets d'adresser cette requête personnelle j'aimerais beaucoup et je pense qu'en fait c'est un problème fondamental dont personne ne parle qu'il y ait enfin une gestion des carrières et du personnel dans le service public c'est à dire qu'il y ait enfin des gens qui nous forment qui nous écoutent qui nous conseillent qui nous oriente il ya des centaines de métiers différents à la sncf et dans le service public donc quelqu'un qui rentre à la sncf et qui est cassé au bout de 20 ans qui a travaillé un week-end sur deux et c'est même en attendant avant qu'il soit cassé on le recycle on le forme etc et notamment c'est quelque chose que les pays nordiques avait su faire pendant longtemps mais ça veut dire effectivement vous devez changer de boulot à un moment et moi je suis d'accord aussi avec le fait qu'éventuellement vous avez un choix limité parce que tout n'est pas possible mais par contre il faut mettre dix mille vingt mille ou cinquante mille euros pour vous former on le fait et qu'il ya un équilibre entre les droits et les devoirs mais qu'on commence déjà quand est-ce que l'état va enfin s'occuper de ses agents dans toutes les entreprises les grandes entreprises ya des directions du personnel etc ces emplois ils existent dans ma fac cet emploi il existe même pas on ne voit là on nous laisse nous laisse nous démerder crever les uns après les autres et c'est donc au final on supprime oui moi je pense si vous voulez je fais un cours sur l'europe sociale j'ai un cours sur l'europe sociale à mes étudiants et j'ai été beaucoup très marqué par les travaux d'un sociologue danois qui s'appelle ghosta et sping andersen et il dit il ya trois grands systèmes de protection sociale en europe il ya le système libéral anglais donc les systèmes universel scandinaves et un système que justement il appelle corporatiste qui est franco allemand ce qu'effectivement historiquement la sécurité sociale en france elle est bâtie sur les professions on se rappelle peut-être qu'au début quand la sécu est créée en 46 il n'y a pas les agriculteurs il n'y a pas les commerçants ils veulent pas y aller et après les agriculteurs effectivement il voit un problème démographique énorme puisque il n'y a plus d'agriculteurs leur caisse de retraite va s'effondrer etc et moi j'ai est ce qu'est sping andersen dit c'est que si la gauche c'est plus le cas maintenant mais à beaucoup mieux résister et beaucoup plus longtemps résister dans les pays scandinaves c'est parce qu'elle était unie évidemment il est danois donc il plaide pour sa paroisse mais il dit si elle a autant faibli en france c'est justement à cause des problèmes catégoriels et donc là j'ai peut-être tort mais moi j'ai toujours pensé que le fameux slogan espagnol si le peuple est uni il est quand même plus fort que s'il est divisé en catégorie donc je pense qu'il y avait maintenant c'est foutu mais il y avait un vrai argument de gauche pour unifier le système de protection sociale et c'est justement là dessus que macron a été malin pendant la campagne et moi je parmi les milliards de trucs que je reproche aux partis socialistes et pas l'avoir fait de façon intelligente et courageuse par une sortie vers le haut quand il était au pouvoir merci beaucoup j'ai la revoir merci